Merci. Alors, il nous reste dix minutes et deux prises de parole principales de Mme Lazare et de Mme Tamarelle. Donc, Fiona Lazare d'abord. Merci, Monsieur le Président, et merci, Messieurs, pour l'ensemble de vos propos. Cette audition, elle tombe à pic, j'ai envie de dire, sur ma circonscription. On a eu un article de presse dans Street Press, précisément, qui a été également relayé par l'Obs et par l'Express la semaine dernière sur des violences policières, ou en tout cas des témoignages de violences policières, 39 en l'occurrence, donc ce n'est pas négligeable de ce qui interpelle, sur ma circonscription, avec des témoignages qui évoquent des violences physiques, des menaces de viol, des insultes à caractère raciste, notamment. Et ce qui ressort de ces témoignages, c'est ce sentiment d'impunité dont bénéficieraient les forces de l'ordre sur le territoire. Alors, moi, bien sûr, tout cela m'interpelle fortement. J'ai demandé des comptes à l'administration et puis, en tant que ministre, prenne pleinement ses fonctions pour le rencontrer et évoquer cette question-là. Moi, c'est vraiment la question de l'impunité qui m'interpelle. Alors, vous l'avez dit, M. Rocher, peut-être qu'on manque aujourd'hui d'une autorité indépendante pour traiter ces cas. Donc, j'imagine que cela signifie que vous jugez que l'IGPN n'est pas suffisamment indépendante. Donc, j'ai bien compris que vous suggériez que le politique et que les parlementaires, notamment, puissent avoir des outils de contrôle politique du suivi de ces plaintes. Donc, je pense que c'est un sujet qu'il va falloir que nous creusions parce que la question est importante. Moi, ma conviction, c'est que la police n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la police et que dès lors qu'on ne traite pas ce racisme dans la police, quelque part, on ne fait qu'antagoniser les choses et on finalement jette le discrédit sur l'ensemble de la police, alors que la grande majorité de la police n'est pas raciste. Voilà, donc je pense qu'il faut véritablement qu'on traite les problèmes où ils sont pour pacifier les relations et puis simplement que l'État fasse son travail dans les règles de l'art. Je vois qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Très bien. J'avais également deux questions. La première, est-ce que, et je ne crois pas l'avoir entendue dans vos propos, est-ce qu'on voit une situation différenciée entre la police et la gendarmerie ? Alors peut-être qu'il s'expliquerait par les territoires sur lesquels ils sont en service, mais est-ce qu'on voit une différence entre la police et la gendarmerie ? Et puis ensuite, une autre question par rapport à la police nationale et la police de proximité qui a existé il y a quelques années. Est-ce que lorsqu'il y avait la police de proximité, les relations étaient différenciées ? Et est-ce qu'on peut espérer qu'avec la police de sécurité du quotidien qui est mise en oeuvre par le gouvernement actuellement en fonction, est-ce que cela peut permettre de pacifier quelque part les relations entre la jeunesse et la police et de lever quelque part certains préjugés des deux côtés d'ailleurs et combattre finalement par ce travail en proximité, et c'est lever des bières racistes qui peuvent encore exister. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.